tranquillement, même on a loco là hé, soit t'es là-bas même on a loco dans cette et puis tu m'emmènes, la vie, il faut aller faire ça tranquillement je ne peux pas faire mon direct tranquillement, voilà je voulais faire direct là il y a les salopards qui m'appellent sur Messenger je vous ai dit Messenger c'est le numéro privé de quelqu'un tranquillement, tranquille, mais quand vous voyez quelqu'un connecté sur Messenger là je ne comprends pas, vous voulez forcément appeler sur Messenger prenez le numéro de la personne le plus appelée parce que nous les femmes nous sommes fatiguées là quand quelqu'un même te voit un peu connecté il essaie de lancer Messenger blanc même vous a sauvé quand même je vous dis, hé, les blaireaux à la région dehors, le blanc même vous a sauvé quand même, tranquillement on ne peut même pas faire un direct tranquillement, sans que quelqu'un t'appelle sur Messenger, laissez mes clientes de Tchatcholi, elles vont m'appeler tranquillement, tranquille maintenant les garçons là, arrêtez d'appeler sur Messenger parce que je dis même quand quelqu'un, un garçon même te demande, je veux ton numéro tu penses qu'il va t'appeler directement ils sont rentrés sur Whatsapp ils sont rentrés sur Viber ils sont rentrés sur Imo pour pouvoir t'appeler là-bas vous voulez draguer les femmes là et puis vous attendez au connecté tranquillement, tranquillement changez un peu de rythme là, tranquillement ça là c'était un avant-goût c'est pas le sujet donc c'était pour garantir les garçons qui aiment appeler sur Messenger là pardonnez, arrêtez d'appeler sur Messenger il y a des numéros il faut appeler directement quand on est fonds d'une fille là arrêtez d'être de ping gros, tranquillement, tranquille il y a d'autres qui sont satas s'assoient pour attendre wifi pour pouvoir appeler leur copine vous savez du quoi ça même ? un jour là, prenez votre téléphone rechargé et puis appelez tranquillement, tranquille oh, c'est ce qu'il appelle c'est du son direct et puis je vais le dire tranquillement, tranquille je vous avais promis un direct ah ouais j'avais vu faire le direct à Yamso Kuro c'est pas que c'est qu'on craquerait là tranquillement, tranquille je vais faire plaisir aux Ivoiriens tranquillement, tranquille passez le jour là le côté a fait une vidéo à toi mais il y a des personnes qui ne sont pas très intelligentes qui ont commencé à lancer paroles qui ne reflètent même pas la dignité même de la personne il y a des personnes mais quand il faut un commentaire et puis moi je rentre dans les inbox ou bien je rentre dans les profils pour regarder leurs noms je suis déçu tranquillement, tranquille deux jours là vous les Ivoiriens c'est-à-dire vous on ne peut pas faire vos palabres non Ivoiriens on ne peut pas faire son palabre et quand tu chaises son palabre là nous il va tout garder après après vous allez venir dans mon inbox sur le côté pardon faire nos palabres tranquillement, tranquille je vais commencer d'abord sur les Camerounais ah ouais moi là j'ai assez d'amis Camerounais ah oui là la go la go crayon avec la bouche d'or vous voyez comment ma bouche la grosse ou non c'est comme ça quand ils déposent sur quelqu'un ça fait tremblement de terre en même temps tranquillement, tranquille donc je vais commencer sur les Camerounais ah oui il y a des gens je vois les commentaires ah oui vous les Ivoiriens ne vous a pas bien eu ça à cause de ça ah oui vous les Ivoiriens vous parlez trop là tranquillement tranquille je vous dis je vous l'ai dit dans ma vidéo les Ivoiriens ne sont pas en gain avec les Camerounais non 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 parce que c'est les gens des Camerounais qui font des postes pour inciter les Ivoiriens là c'est des personnes qui sont en quête de belge parce que nous les Ivoiriens on est trop intelligents donc réfléchissez un peu quelqu'un qui veut faire une vidéo pour inciter les Ivoiriens il est en quête de mâtu vu tranquillement tranquille c'est les beaux qui n'ont rien à manger les piments les secs c'est qu'ils ne peuvent plus se prostituer donc elles se mettent sur les réseaux sociaux pour inciter les Ivoiriens sinon les vraies Camerounaises c'est des personnes qui sont censées et qui voient que les camarades ou bien les frères Camerounais ont chié au Maroc là-bas donc elles disent non on condamne ça maintenant laissez-les en bas de manioc là les poussiéreux ceux qui viennent quand on fait une vidéo ils viennent commenter en bas ouais on vous a pas bien c'est des personnes qui ont faim vous n'avez pas encore compris ça c'est les personnes qui ont faim ils sont en quête de mâtu vu donc ils veulent qu'on les regarde ils veulent qu'on s'intéresse un peu à eux sinon les Camerounais intelligents là eux-mêmes là quand tu regardes les commentaires tu es fier de ça tranquillement tranquille parce que c'est les rots qui ont fait les conoris au Maroc tranquillement tranquille c'est rare que l'on peut faire vidéo deux fois mais ceux les vont payer ça a déjà commencé cette grosse patate sans eau remplie de caca dans son anus actuellement on dit elle est déjà détenue donc calmez-vous les Ivoiriens calmez-vous la fait est en train est en train d'être menée à Chineke Mouna donc pourquoi même charger Lyon sur notre dos en Lyon on l'a déjà tué devant nous-mêmes tranquillement tranquille donc prenez votre mal en patience ne répondez pas aux Camerounais qui jouaient dans les villes répondez aux vrais Camerounais qui ont des paroles réconfortantes qui ont des paroles de solidarité Chineke Mouna maintenant les Ivoiriens vous savez moi on m'appelle la bouche regardez ma bouche vous pensez que moi c'est une affaire ma lâche bouche je peux laisser faire la cadeau tranquillement j'ai tranquillement tranquillement mais vous les Ivoiriens j'ai fini les Camerounais mais vous les Ivoiriens vous n'êtes pas bien regarde commentaire des Ivoiriens à lui on doit déjà tous les Camerounais il y a un mec qui dit on doit les découper casser les maquis non les Camerounais ce sont les maudits les momo on doit exterminer la race même des Camerounais c'est-à-dire nous les Ivoiriens c'est-à-dire quand on fait chauffe on est là on est chaud chaud mais si on vous dit allez-y devant vous allez mouiller c'est ce qu'on appelle on va mouiller tranquillement tranquille toi tu peux tuer un Camerounais tu penses que c'est pas enfant de quelqu'un les paroles bandes de con je ne vais pas voir ça sur ma page ici quand oui on a tué tous les Camerounais ouais en cause ils voient ici on va tuer les Camerounais on va les attraper il vous dit une chose Camerounais là il y a des bons il y a des mauvais il y a des chiens il y a des chiens que nous on est en train que nous on est en train de faire palable que vous allez venir créer une guerre quand il y a guerre vous pouvez venir faire cette guerre après c'est vous dire les Camerounais nous insultent ou bien les Camerounaises insultent les femmes Ivoiriennes viennent pour nous défoncer vous avez dit je suis beaucoup amoureux les Camerounaises parce que c'est un peuple qui est très intelligent et ils aiment les Ivoiriens c'est pas parce qu'aujourd'hui un groupe a chié qu'on va généraliser tous les Camerounais pour dire ouais on aura les diens toi tu peux diens quelqu'un toi tu peux diens quelqu'un ben vous êtes derrière vos claviers quand ça chauffe là c'est nous qui avons la grande gueule pour venir parler nous on prend tout le risque et puis on vient en coulant ici vous vous êtes calé derrière vos tavoins vos potables chintoclac ouais Lolo on a déjà tous les Camerounais moi j'ai pas parlé ça hein connerie comme cela ça sort pas dans gueule de Lolo beauté tranquillement tranquille donc là ne venez pas jouer ma chose ici moi je suis une gosse zigaye woro woro gâté je suis capable de venir faire vidéo je peux chiter quelqu'un tranquillement tranquille ben c'est pas bien qui ont frappé les filles qui ont violé les filles tranquillement tranquille ça un mot il a fait maintenant il y a un gawa là sa bouche qui niaise là un papato qui s'est dit il voit rien il vient con oui Lolo beauté qui t'a dit qu'ils ont violé les filles là mon ami sur tes testicules là il n'y a pas jus dedans quand tu es fissé de ne pas bander faut pas venir commenter vidéo de Lolo beauté tranquillement tranquille quand on met une femme nue sur les réseaux sociaux faut comprendre le français là mon gawa mettre une femme nue déjà là c'est déjà un viol tranquille tranquille donc qui a venu qui a venu me disait qu'il n'y a pas eu viol il a cité sa mère tranquillement tranquille 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 vous ne pouvez pas comprendre les ivoiriens je vous aime c'est nous on nous appelle les défenseurs des ivoiriens il ne peut pas voir mon frère ivoirien en train de souffrir puis moi je l'ai laissé tranquillement tranquille il a fait ça il a fait ça il a fait ça tranquillement tranquille il a fait ça ah ouais on le regla fait la paix c'est bâtard là ils doivent aller en prison il n'y a pas pardonné il y a un pasteur qui vient vous les pasteurs vous avez fini d'escroquer dans les églises c'est ici vous allez venir dire que oui on n'a qu'à pardonner et vos grosses vous portez pour remplir les temples de l'éternel pour escroquer les fidèles toi tu as venu dire que oui on n'a qu'à pardonner mon ami Dieu même a créé la justice c'est pour que les maudits la plus elle en prison la prison c'est pas fait pour les chiens c'est fait pour les hommes donc si tu as commis un acte tu vas à l'entôle au news tranquillement tranquille maintenant les garçons on doit baiser les cuits tranquillement dès que j'arrive en prison on doit baiser les cuits matin midi soir là ils vont comprendre que la dignité d'une femme c'est sacré tu es chine que je vais continuer on fait plaisir aujourd'hui tranquillement tranquille donc je vous dis par les ivoiriens ah ouais nous on a la grosse bouche il a dit moi ma bouche là ça vaut pour 10 personnes donc il y a des garçons quand elles viennent tu m'en résistre pour dire il y a une vilaine femme maman il te dit que ma bouche là ça vaut tes testicules qui sont en bas de toi mais moi ma bouche est juteuse mais toi ta pine est sec parce que tu n'arrives pas à bander tranquillement tranquille les chiens là tranquille moi vous parlez les baisse moi je ne suis pas fille comme on appelle ça les filles qui caressent moi là je pisse les testicules des garçons pour qu'ils puissent comprendre la réalité que femme ce n'est pas femme tranquillement tranquille moi là je suis femme en même temps parce que j'ai le charisme d'un garçon tranquillement tranquille créchine cré vous non donc les ivoiriens là je viens à vous qu'on lui vous voyez les filles qu'ils ont violé on les a mis nul tranquillement tranquille je voudrais appeler parce que nous nos dirigeants là nos dirigeants je n'ai pas suité les noms on vous voit dans les boîtes de nuit dans les hauts dans les coins bizarriaux en train de travailler sur les artistes les deux filles aujourd'hui elles ont perdu les dignités elles n'ont plus rien à temps de l'avenir parce que les filles ont été froissées donc aujourd'hui nous les ivoiriens on doit avoir un cœur on leur a devenu commenté pour dire on n'a pas tué tous les caméronains mon ami il faut fouiller dans ta poche si tu as 1000 francs si tu as 2000 on va cotiser tous ensemble et moi mon agent moi je ne donne pas aux escros moi je ne donne pas sa famille des malades pour dire qu'on voit le bouton on va cotiser et puis on va on voit aux filles et puis c'est les conneries qui sont à côté qui ont d'abord l'argent moi j'ai rentré en comptable direct avec les filles qui ont été tabassées pour qu'on puisse les apporter un soutien tranquillement ça ne sert à rien de rester derrière la caméra pour dire oh les filles elles souffrent oh oui elles font pitié vous savez quand tu es arrivé à un stade où ta vie a été froissée a été humiliée ces filles là ah oui vous ne savez pas elles souffrent dans leur âme quand elles voient les vidéos là ça leur fait mal c'est les dignités qui ont été baffées tranquillement tranquilles donc elles sont dans une souffrance pas possible donc nous là les Ivoiriens si on dit vraiment qu'on est Ivoirien on doit leur apporter notre aide parce qu'aujourd'hui là elles n'ont plus de travail elles n'ont plus où vivre elles n'ont plus c'est-à-dire elles sont coupées de tout ce qui les accrochait même à la vie tout ça là c'est foutu aujourd'hui là si on les demande de les prendre nous encore photo là pour montrer les cicatrices elles sont prêtes parce que c'est difficile c'est difficile vous ne pouvez pas comprendre tranquillement tranquille donc je disais c'est pas facile de parler de ces femmes là parce que ça fait mal ça fait mal moi j'ai mal quand je parle de ces femmes là parce que je me dis quoi si j'étais à la place de ces femmes là j'aurais tout perdu parce qu'aujourd'hui elles s'accrochent à un espoir dont elles ne voient pas venir c'est-à-dire aujourd'hui quand quelqu'un dit j'ai 100 000 francs pour toi elles sont prêtes à attraper ça tranquillement tranquille donc c'est la dignité qui a été bavouée donc je suis en train de lancer un appel pour dire à toutes les personnes de stopper le partage même de cette vidéo là parce que c'est pas vous ça cause de ça quand quelque chose ne te touche pas tu peux pas comprendre le dégât que ça peut causer tranquillement tranquillement vous allez voir les parents même ils ont honte ils ont honte même de voir même cette vidéo là parce que c'est la dignité même de tous les pays ils ont mis à nu quand c'est là c'est pas facile d'une femme ou une femme de se relever après cette humiliation peu importe la justice qui va être faite mais leur vie a déjà été foissée humiliée donc je voudrais demander à des personnes sensées à toutes les femmes à tous les footballeurs ah oui vous avez l'argent à porter ça aux femmes là toute la population ivoirienne on se met ensemble pour pouvoir cotiser ne serait-ce que mifron mifron mais ensemble tranquillement tranquille et on apporte ça à ces filles là ça ne sert à rien de faire les vidéos le révérend Marcosso Camille a apporté un million c'est sans Dieu un homme de Dieu peu importe ce qu'on dit sur lui les hommes de Dieu là vous pouvez quand même apporter des offrandes à cette fille là moi même je m'engage le soir je vais aller voir le révérend Marcosso demander le numéro des filles pour moi même les apporter 250 000 francs je ne suis pas riche je suis pauvre comme vous mais si chacun apporte un peu un peu je pense que ces filles là elles auront le courage et la force de se relever parce que ce n'est pas facile aujourd'hui on vit on est sud on vit on parle de cette vidéo moi je ne le connais pas ce n'est pas de ma famille mais quand je vois quelqu'un souffrir peu importe que tu sois ivoirien-gabonaise mais quand tu touches à une femme non moi ça me fait mal parce que j'ai un coeur parce que je vois nous on ne voit pas le degré de ce qu'elles ont dit on voit la douleur physique mais est-ce que vous pouvez imaginer la douleur mentale ces filles là peuvent devenir folles après tranquillement tranquilles parce que quand elles vont passer dans la rue on va les indesser pour dire voilà les filles là on les a montré nues et puis quand tu les regardes même si elles sont habillées tu les vois nues donc c'est très difficile moi je ne fais pas mes vidéos parce qu'il faut faire une vidéo tranquillement quand je fais une vidéo c'est pour faire passer un message pour dire que chaque ivoirien si tu as la possibilité d'aider les filles là il faut les aider directement ne passez pas par côté parce que moi là quand je vais aider quelqu'un puis je vois qu'il y a un escroquerie qui essaie de se mettre derrière moi je suis venu sur la caméra et puis je suis sur la caméra et puis je suis télégent tranquillement tranquille parce que de la manière je suis sensible c'est de cette manière là si tu as affaire à moi mon ami il faut porter trois guignes et trois chaussures parce que quand je vais finir de te déshabiller non franchement et ma parole tu ne pourras plus jamais créer un facebook tranquillement tranquille donc je lance l'appel à tous les ivoiriens d'arrêter de dire on va tuer les caméraonais parce qu'il y a des caméraonais qui sont mariés à des ivoiriennes il y a des ivoiriennes qui ont fait des enfants avec des caméraonais nous sommes un seul peuple tranquillement tranquille les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour insister les ivoiriennes c'est les agents du diable vous n'avez pas encore compris ça je pense que vous êtes intelligents donc vous n'allez pas rentrer dans ce jeu là les personnes qui viennent insister les caméraonais c'est des personnes qui sont très bêtes on les appelle les rejetons de la cause d'ivoire et ils n'ont rien à voir avec le titre ivoirien ouais on n'a qu'à tuer les gens tranquillement tranquille Lolo n'a jamais donné ce mot d'autre là Lolo est là pour